Alors, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport récapitulatif des autorisations de programme et des autorisations d'engagement créées, modifiées ou clôturées lors de la décision budgétaire modificative numéro 2 de l'exercice 2020. Le principe d'annualité budgétaire consiste à fixer pour une année la durée de l'exercice budgétaire. Il va y avoir des micros d'ouvert là, non ? Oui, fermez vos micros s'il vous plaît. C'est plus agréable pour tout le monde. Oui, donc le principe d'annualité budgétaire consiste à fixer pour une année la durée de l'exercice budgétaire. Néanmoins, il est toutefois possible de déroger à ce principe, notamment par le biais des autorisations de programme et des autorisations d'engagement. Donc, je rappelle que les autorisations de programme concernent les investissements, les autorisations d'engagement concernent le fonctionnement. Cette procédure permet au département de ne pas faire supporter au budget annuel l'intégralité d'une dépense pluriannuelle. Mais seulement les dépenses à régler au cours de l'exercice concerné. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et améliore la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. En application de l'article R3312-3 du Code général des collectivités territoriales, les créations d'autorisations de programme et d'engagement et leurs modifications éventuelles sont présentées au vote de l'Assemblée délibérante, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget primitif ou alors d'une décision modificative. Aussi, dans le tableau des nouvelles autorisations de programme créées à l'occasion de cette décision modificative, il vous est plus particulièrement proposé la création d'une autorisation de programme pour un montant total de 240 000 euros relatif à la réhabilitation de l'hôtel-restaurant L'Etoile à Vignori. Donc, au niveau des crédits de paiement, en fait, il n'y aura rien sur 2021 et il y aurait 200 000 euros en 2022 et 40 000 euros en 2023. Il vous est également proposé la modification à la hausse d'une autorisation d'engagement. Pourquoi on le vote alors ? Pourquoi vous précisez ça, M. Rabier ? Parce que c'est une autorisation d'engagement, mais les crédits de paiement ne sont pas tout de suite. Les travaux vont se faire seulement en 2022. D'accord. C'était dans le rapport, oui. Merci. Continuez, continuez, excusez-moi. Oui. Il nous est également proposé la modification à la hausse d'une autorisation d'engagement pour un montant de 100 000 euros pour tenir compte du nombre croissant des chantiers d'insertion. Donc, ça, c'est une modification. Donc, on passe de 400 000 qui étaient prévus dans cette autorisation d'engagement. On passe de 400 000 à 500 000. Enfin, une annexe au rapport vous présente l'ensemble des autorisations de programmes et d'engagement précédemment votées et ventilées par année. M. le Président vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions qui ont recueilli un avis favorable de la première commission réunie le 23 novembre 2020. Merci, M. le Président. Est-ce qu'il y a des demandes de précision sur ce rapport ? Il y a des prises de parole ? Non ? Bien. Alors, je vais soumettre au vote ce rapport numéro 7. M. André ? Mme Blanc ? Pour ? Mme Brasseur ? Pour ? Mme Cardinal ? Pour ? Mme Colombo ? Pour ? M. Convolte ? Pour ? M. Feuillet ? Pour ? Mme Fischer-Patria ? Pour ? M. Fournier ? Pour ? M. Viard ? Pour ? M. Fertes ? Pour ? M. Gendrot ? Pour ? M. Gouverneur ? M. Gouverneur ? Pour ? M. Gros-Lambert ? Pour ? M. Hispard ? Pour ? Mme Ditulio ? Pour ? M. Callal ? Pour ? M. Lacroix ? Pour ? Mme L'Avocat ? Pour ? Mme Leduc ? Pour ? Mme Laurence Robertbeau ? Pour ? M. Marchand ? Pour ? Mme L'Avocat pour M. Martinelli ? Pour ? M. Gendrot pour Mme Michel ? Pour ? Mme Nédélec ? Pour ? M. Noireau ? Pour ? M. Olivier ? Pour ? Mme Pazur-Viniron ? Pour ? M. Rabier ? Pour ? M. Noireau ? M. Noireau pour Mme Ravenel ? Pour ? Mme Elisabeth Robertdeau ? Pour ? Mme Rossigneux ? Pour ? Mme Cholameur ? Pour ? M. Thiriot ? Pour ? Merci. M. M. Mme Hu sustainable ? M. Le rapport suivant ? Il s'agit de la décision modificative numéro 2. Je laisse la parole au président de la commission, M. Rabier. Donc j'ai l'honneur de vous présenter le rapport sur la décision budgétaire modificative numéro 2 de l'exercice 2020 se rapportant au budget principal, au budget annexe du laboratoire départemental d'analyse et au budget annexe du service départemental d'assistance technique. Cette dernière décision modificative de l'exercice budgétaire 2020 permet de faire des ajustements de crédits importants pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire, mais aussi de la mise à niveau de la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux. Ces ajustements représentent un effort financier important dans le contexte économique et social actuel et traduisent en actes la valeur de solidarité portée par le département. Sur le budget principal, en section de fonctionnement, 5,4 millions d'euros de nouveaux crédits de dépense sont proposés. Parmi les principaux ajustements, un crédit de 2,4 millions d'euros est prévu notamment pour permettre la mise à niveau de la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux, accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées et ainsi assurer une prise en charge complète de 12 mois de facturation sur l'année 2020. C'est une remise à niveau qu'on attendait depuis un moment et qui va nous permettre d'être à jour maintenant dans la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux. Dans le secteur social, s'ajoute une demande complémentaire de 1,2 millions d'euros pour assurer le paiement des allocations du RSA. La pandémie entraîne une hausse des bénéficiaires et une absence de sortants du dispositif d'aide. Les recours et les déclarations de ressources ont été suspendues. Le secteur de l'enfance sollicite également des crédits complémentaires à hauteur de 960 000 euros, notamment pour permettre la prise en charge dans les mecs extérieurs au département des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, les établissements ou marlées étant saturés. De plus, 300 000 euros de crédits sont inscrits pour un ajustement de la contribution de fonctionnement du SDIS pour financer les charges nouvelles et pérennes qu'il doit supporter, notamment le compte d'engagement citoyen, l'indemnité de feu et la participation à la complémentaire santé des agents. S'ajoute une demande complémentaire de 200 000 euros pour le versement d'une subvention exceptionnelle au Mémorial Charles de Gaulle afin de limiter ces pertes d'activité liées à la crise sanitaire qui a particulièrement impacté le secteur culturel et touristique. Les nouveaux crédits sont également inscrits à hauteur de 394 000 euros suite à la condamnation du département devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour la réparation du préjudice subi par la SNCF suite à l'affaissement d'un talus surplombant les voies de chemin de fer au niveau du pont route de Grenant. Donc Gérard Gros-Lorbert nous en a parlé tout à l'heure. Bien que le département fasse appel de cette décision, il doit s'acquitter des termes du jugement. Mais bon, la suite nous paraît plutôt favorable, enfin on verra bien au moins venu. Enfin, quelques ajustements mineurs sont proposés notamment dans le cadre du versement d'un complément de dotation de fonctionnement au collège de Montigny-le-Roy, collège d'Hydro-Allende et Lanoue à Saint-Dizier pour un montant total de 28 000 euros afin d'assurer le paiement de factures courantes et de contrats de maintenance. Concernant les recettes de fonctionnement, elles augmentent de 3 millions d'euros. Les ajustements principaux sont liés à la régularisation du nouveau fonds de péréquation globalisé, des DEMTO, pour 1,518,000 euros, suite à la réception de la notification. Un ajustement de 1,218,000 euros est également à prévoir afin de clôturer définitivement le processus de liquidation amiable de la SEM Haute-Marne-Aménagement et reprendre les provisions pour dépréciation d'actifs constitués. Donc ça, on sera fini pour la SEM Haute-Marne-Aménagement. Au final, l'autofinancement augmente de 2,373,000 euros et s'établit au niveau prévisionnel de 29,465,000 euros. Concernant la section d'investissement, divers ajustements sont opérés sur les crédits de dépense en fonction de l'avancement des opérations. Une diminution globale des crédits de 2,3 millions d'euros est proposée. Conséquence d'annulation de crédits en fonction de l'avancement des travaux et d'inscriptions nouvelles. Ainsi, 8,4 millions de crédits de paiement sont annulés et pour la plupart reportés sur l'exercice 2021. Donc, dans ces 8,400,000, il y a 2,927,000 de travaux de voirie, 1,000,000 au titre des aides aux communes et 578,000 au titre de la phase 2 du déploiement de la fibre optique et 3,6,000 liés aux travaux dans les collèges et les bâtiments. Il vous est également proposé d'attribuer 500,000 euros aux SDIS au titre d'une nouvelle dotation globale à l'équipement en matériel technique afin de soutenir le SDIS dans sa politique récurrente de modernisation de ses capacités opérationnelles d'intervention. Par ailleurs, 4,638,000 sont sollicités pour permettre le transfert des droits irrévocables d'usage perçus en 2020 à la SPL Haute-Marne numérique qui vient d'être créée. S'ajoute une demande complémentaire de 344,000 euros pour le budget du pôle des solidarités, notamment pour la réalisation d'une étude relative aux gens du voyage et le versement de diverses subventions d'investissement à des ADMR et des EHPAD. Enfin, le budget voirie est augmenté de 200,000 euros pour la réalisation de travaux sur l'ouvrage d'art de Louvemont et la RD67A à Donjeu, ainsi que le budget des collèges pour 355,000 euros pour l'ensemble scolaire de Joinville, dont les travaux avancent vite. Quant aux recettes d'investissement, elles sont ajustées globalement à la hausse de 4,114,000 euros, dont les 4,638,000 euros de recettes au titre des IRU reçus de Losange dans le cadre de la DSP avec HMN. Il convient également d'ajuster à la hausse les recettes relatives à la gendarmerie de Chaumont à hauteur de 1,531,000 euros. La recette versée par le GIP n'avait pas été inscrite au stade du budget primitif, donc c'est pour ça qu'on est inscrit en DM. Enfin, suite aux ajustements de crédit en dépense, les recettes des collèges sont diminuées de 2,88,000 euros. Donc ça, c'est par rapport aux travaux qui sont retardés. À l'issue de ces ajustements budgétaires, le besoin de financement de la section d'investissement diminue de 4,35,000 euros et l'emprunt prévisionnel d'équilibre passe ainsi de 15,909,000 euros à 11,874,000 euros. Concernant le budget annexe du laboratoire départemental d'analyse, les modifications proposées correspondent à un ajustement de 576,123 euros pour principalement permettre l'acquisition de réactifs pour la COVID-19 et de réactifs d'immunologie. Ces crédits nouveaux sont compensés intégralement par des recettes versées par les cinq laboratoires d'analyse médicale avec lesquels le département a signé une convention pour la réalisation des tests PCR. Les équilibres précédemment votés sont donc inchangés. Monsieur Rabier, je vous coupe, mais il y a un de nos collègues qui partage l'écran avec du texte et ça nous parasite le reste. Il faudrait quitter, je ne sais pas qui partage l'écran. Voilà, merci. Vous aviez fini, monsieur Rabier, peut-être que je ne vous ai pas coupé. Non, si, vous m'avez coupé, mais ce n'est pas grave. Vous avez tous les droits, monsieur le Président. Allez-y, continuez. C'est vous qui animez La Réunion. La police de La Réunion, c'est vous. Vous avez bien fait. Donc, en fait, je parlais des crédits qui vont être pour le laboratoire d'analyse. Donc, ces 576 000 euros de crédits seront compensés intégralement par des recettes versées par les cinq laboratoires d'analyse médicale par rapport au test PCR. Donc, ça ne modifie pas l'équilibre et ça nous conforte dans l'idée qu'on a bien fait de garder ce laboratoire départemental qui est de plus en plus utile. Enfin, concernant le budget annexe du service départemental d'assistance technique, il convient d'ajuster le budget de 15 000 euros afin de régler les premiers honoraires relatifs à l'étude sur l'assistance technique départementale permettant de trouver la solution la plus adaptée pour apporter un soutien en collectivité aux marnaises en matière d'ingénierie territoriale. Cette dépense sera financée par l'attribution d'une participation du département de 15 000 euros. Donc, les équilibres précédemment votés seront donc inchangés. Voilà, donc, M. le Président, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur toutes ces propositions qui ont recueilli l'avis favorable de la première commission le 23 novembre 2020. Merci, M. Rablier. Beaucoup de choses dans cette DM. Peut-être quelques précisions. Effectivement, vous avez pu voir sur les MEX qu'on avait malheureusement un manque, une saturation de nos établissements qui va se résoudre en partie avec l'ouverture de la MEX à Saint-Dizier puisque la MEX de Saint-Dizier, c'est 18 places plus 4, enfin, c'est 22 places. Aujourd'hui, c'est 11 enfants qui quittent le département pour plusieurs raisons. Un, le manque de place en MEX et puis aussi la diminution de nos assistants familiaux qui posent un vrai problème. Vous le savez, un vieillissement de ces personnes et donc beaucoup de départs et une grande difficulté à recruter. Sur le SDIS, on peut en parler tout de suite s'il y a des questions. Bon, vous avez vu, on vote un nouvel ajustement, donc une aide supplémentaire dans le fonctionnement de 300 000 euros à laquelle s'ajoutent 500 000 euros sur les investissements pour les équipements en matériel technique. C'est le moment, si vous voulez, d'en parler parce que chaque année, en fin d'année, on revenait un petit peu sur les finances du SDIS qui sont des finances saines. Mais vous savez que le choix qui a été fait à l'époque, et que je ne conteste pas, puisque à la fois, voilà, c'était une décision qui avait été prise par le président de l'époque, c'était de ne pas faire d'emprunt sur la cité des sapeurs-pompiers. En ne faisant pas d'emprunt, on a asséché totalement le fonds de roulement du SDIS. Et depuis cette période, 2014, le SDIS a toujours eu des difficultés à absorber ou à toutes les dépenses supplémentaires qu'on peut avoir. Elles sont précisées dans le rapport. M. Rabhi en a parlé. Donc chaque année, c'est compliqué. Alors il y avait des artifices qui permettaient de réfléchir à le budget sur 11 mois ou 10 mois et qui permettaient chaque année de repousser finalement le problème à l'année d'après. Là, quand on vous propose 300 000 euros, c'est pour remettre à flot les finances du SDIS plus les 500 000 euros. Et on va signer avec le président du SDIS une convention d'objectifs qui nous permettra ensuite d'avoir un partenariat, j'allais dire, renforcé, de suivi et voilà. Donc il n'y a pas de dégradation particulière de la situation financière du SDIS. Il y a simplement des ajustements qu'on devait faire, qu'on aurait dû faire depuis plusieurs années. Si vous voulez, on repoussait le problème. Et quand on voit les dépenses, la prime de feu, c'est 200 000 euros, il faut les sortir. Et vous savez aussi qu'on est limité dans l'augmentation de la contribution pour les communes. Donc on ne peut pas se tourner vers les communes. Donc on doit se tourner vers le conseil départemental. L'année prochaine, on ne reviendra pas devant vous lors d'une DM. Et pendant, à mon avis, de nombreuses années, on va essayer de stabiliser les choses. En tout cas, c'est l'objectif, en tout cas pour les trois ans, puisqu'on signe une convention d'objectifs pour les trois ans. Un chiffre important, puisqu'on a parlé, et là je repars sur le budget annexe du laboratoire départemental d'analyse, mais c'est un chiffre qui est quand même, à ceux qui doutaient sur l'utilité d'un tel laboratoire départemental, c'est 10 000 tests PCR qui ont été réalisés dans notre laboratoire depuis le mois de juin. Voilà. Les limites tests, c'est énorme, qui ont été, voilà. Donc ça, c'est un chiffre que vous pouvez retenir à ceux qui pourraient s'interroger sur l'utilité d'un tel laboratoire. D'abord, il a une grande utilité. Il a une grande utilité sur le monde agricole, bien sûr, mais surtout le reste, pour l'abattoir, pour le développement de l'abattoir, on a besoin de ce laboratoire. On n'est pas à l'abri de nouvelles pandémies, on n'est pas à l'abri de nouvelles maladies dans les élevages, voilà. Donc c'est un outil qui fonctionne et qui a été très réactif parce que pour pouvoir monter en charge, comme ça, 10 000 tests, un, les équipes étaient motivées et puis, voilà, ils ont senti la confiance aussi du conseil départemental sur cette question. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir vous afficher un tel chiffre, voilà. Avec aussi un laboratoire qui va maintenant être, dans ces conditions, à l'équilibre. Et c'est vrai que souvent, ça a été discuté, mais sur l'utilité du laboratoire, je le redis, on a besoin d'un laboratoire départemental. Voilà, je vais vous faire un point sur l'EMEX, un point sur les tests, sur le SDIS. Voilà, il y a plein de sujets. Alors, maintenant, je vous laisse la parole parce que je pense que… Alors, qui a demandé la parole ? Oui, M. Fertes ou Mme Cardinal ont demandé la parole. Merci, M. le Président. C'est Nicolas Fertes. C'était donc, effectivement, je vous rejoins sur l'importance, effectivement, et la pertinence d'avoir ce laboratoire départemental d'analyse. C'est vrai qu'il y avait eu un débat il y a quelques années, heureusement tranché du bon côté, déjà en commission, donc, présidée par Mme Fichard-Patria et M. Gouverneur. Donc, c'est vrai que c'est super bien qu'on ait gardé cet outil qui a pu faire preuve vraiment de souplesse, d'adaptabilité pendant la première vague de la Covid-19. Donc, c'est très bien d'avoir cet outil-là, aussi, évidemment, pour nos agriculteurs et éleveurs. Et donc, ça, c'est un atout pour notre territoire. Moi, c'était juste pour revenir par rapport à l'introduction. Là, on remarque, effectivement, qu'à cause des élections municipales, il y a un million d'euros d'aide aux communes qui n'ont pas été dépensées cette année 2020. Et moi, ce que j'aurais voulu, parce que je ne pense pas que toutes les collectivités ou toutes les EPCI soient, je vais dire, au taquet, n'aient aucun projet à financer, c'est que ces un million d'euros soient répercutés et étoffent le plan de relance pour 2021, donc, en Haute-Marne. Comme ça, à l'ISC, sur plusieurs années, ça ne fait pas des dépenses supplémentaires pour le département. Par contre, ça fait un effet levier conséquent, donc, pour nos collectivités. Permettez-moi d'insister, mais ce serait bien de pouvoir jouer de ce un million d'euros. Oui, alors, on va jouer de ce un million d'euros, mais on en a besoin, M. Furtès, avec tous les investissements qu'on aligne. Si on ne les dépense pas cette année, on les dépensera l'année prochaine. C'est comme dans la gestion d'une collectivité. Ce n'est pas parce que vous avez mis de l'argent sur la ligne qu'il faut la dépenser. On a toujours le même problème. On pense qu'on l'a mis au crédit, donc il faut l'utiliser. Sur le plan de relance, je le redis, nous, on va prendre part au plan de relance. On n'a pas de dossier en souffrance comme on a pu l'avoir pendant un certain temps ici. les demandes de subvention arrivent, on les traite, on n'a pas de retard. Donc, non, je ne retiens pas votre proposition. Les 1 million d'euros, on en aura largement besoin l'année prochaine avec tout ce qu'on va lancer. Voilà. Et puis encore, faut-il avoir des projets et des dossiers parce que si on n'a pas eu, si on n'a pas eu, si on n'a pas tout dépensé sur cette ligne, c'est parce qu'on n'a pas eu des projets en face. Donc, on ne peut pas non plus créer des projets comme ça. Et puis, on ne peut pas non plus déroger au règlement parce qu'on a un règlement qu'on a voté. C'est quand même bien, même en période de crise, de quand même se caler sur des règlements. Et donc, voilà. Mais après, les collectivités, vous le savez, il y a eu plus de DETR. Il y a eu, je l'ai dit tout à l'heure, le GIP qui a ouvert un peu son périmètre d'intervention. On ne refuse pas de projet ici, M. Fertes, vous le savez. Donc, c'est un décalage. C'est un décalage l'année prochaine. Il faut espérer que l'année prochaine, en tout début d'année, les communes auront plus de projets. Et on va aussi avoir quand même peut-être des mauvaises nouvelles sur les dotations qui... On va en parler tout à l'heure. M. Grelambert va en parler. Mais on risque aussi d'avoir de mauvaises nouvelles. Donc, moi, je préfère anticiper un peu et pas casser la caisse tout de suite parce qu'on va vraiment en avoir besoin. Oui. M. Rabier, puis M. Fertes. Et M. Gouverneur. Excusez-moi, M. Gouverneur. Attendez, il y a M. Gouverneur qui avait demandé la parole avant vous deux. M. Gouverneur, on vous écoute. Oui, merci, M. le Président. En fait, M. Fertes a déjà intervenu. C'était par rapport au laboratoire. Effectivement, le chiffre peut paraître important au niveau d'une BM, 576 000 euros. Mais effectivement, vous l'avez dit, M. le Président, ça concerne quasiment exclusivement l'achat de nouveaux réactifs et les 10 000 tests que l'on réalise. Effectivement, également, en 2015-2016, le laboratoire était déficitaire de l'ordre de 90 000 euros. Vous l'avez souligné. Aujourd'hui, on est à l'équilibre et je vous proposerai cet après-midi de nouveaux débouchés par rapport à ce laboratoire à travers l'analyse des matières sèches, un partenariat avec la Chambre d'agriculture pour les agriculteurs au niveau de l'ensilage et des méthaniseurs et avec éventuellement même un débouché sur l'aube. Donc, on devrait même aller plus loin avec ce laboratoire départemental. Excusez-moi. Merci, M. le Gouverneur. M. Rabier, vous vouliez intervenir ? Oui, je voulais réintervenir par rapport aux 8 400 000 euros de crédits de paiement qui sont annulés. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont pour la plupart reportés sur l'exercice 2021. Donc, ce n'est pas de l'argent perdu pour cette année. Et il y a 2,9 millions pour les travaux de voirie, 1 million pour les aides aux communes et 578 000 pour la fibre. Et les collèges pour 3,6 millions. Et puis sinon, je voulais aussi peut-être réinsister un peu sur le laboratoire d'analyse par rapport au monde agricole, aux éleveurs. C'est que quand est apparue la loi NOTRe, nous n'avions plus le droit d'aider le groupement de dépenses sanitaires, donc le GDS, c'est ce qu'on appelle le GDS, en direct. Et le laboratoire nous permet indirectement d'aider le GDS. Donc, heureusement qu'il est là pour le monde agricole. Parce qu'on applique des tarifs qui sont, voilà, des tarifs raisonnables et des tarifs raisonnables qui permettent aux agriculteurs de faire appel au laboratoire. Merci, M. Rabhi. Alors ensuite, on a M. Fertes qui veut... Plus que raisonnable. M. Fertes. Juste, donc, j'entends la réponse sur, effectivement, la réutilisation de ces 1 million d'euros donc reportée. Mais, effectivement, vous avez parlé, en fin de votre discours introductif, de Nouvelle-Dôme pour la Haute-Marne. Donc, Nouvelle-Dôme, c'est référence au célèbre New Deal de Roosevelt. Donc, ça demande de l'ambition, effectivement. Il faut de l'ambition et de l'innovation pour notre territoire. En n'oubliant pas l'objectif, j'allais dire, qu'on partage tous ici, c'est enrayer le déclin démographique et économique. Donc, tout ce qui est bon pour aider nos différents acteurs, doit être mis en place, puisqu'on a cette chance, dans cette collectivité plus légible, d'avoir les moyens financiers de nos ambitions. Donc, ne restons pas, j'allais dire, avec le frein à main. Allons-y, évidemment, de manière raisonnée et responsable, mais notre territoire le mérite et peut, enfin, je veux dire, rattraper son retard et devancer notre territoire, puisqu'on a, nous, ces armes clés en main, donc à nous d'être, effectivement, innovants et donc de relancer événement, avoir un plan de relance ambitieux. Voilà, j'en finis sur cette question-là. Je vous remercie. Non, M. Vertès, bien sûr. D'abord, je pense que quand on annonce un demi-milliard pour les huit prochaines années, c'est très ambitieux et c'est beaucoup plus ambitieux que ce qu'on a connu avant en matière d'investissement. Je ne dis pas en matière de politique parce que le Conseil départemental a toujours eu de bonnes politiques, on a investi où il fallait. Là, on accélère. Maintenant, il faut qu'on puisse avoir les moyens d'accélérer. Et donc, on n'a pas, on a des marges de manœuvre, mais on a beaucoup d'inconnus sur nos ressources. Les ressources fiscales, on les a plus. sur la dégradation sociale, dégradation de la situation économique qui va nous plonger dans des choses bien plus compliquées quand on parlera de solidarité. Et je le dis, on ne peut pas afficher des investissements qu'on va porter en direct et ne pas pouvoir les financer. On va dégrader la situation, vous le savez bien. On ne peut pas investir comme ça près de 500 millions d'euros sans dégrader la situation qui était très confortable, bien sûr. Très peu d'endettement, une fiscalité maintenue, contenu. Enfin, vous voyez, on va le faire. On va le faire. Quand j'annonce, quand on annonce ce plan d'action, vous allez voir que les indicateurs, dans un premier temps, vont un peu s'affoler et c'est là qu'il faudra tenir bon. Mais voilà, donc la prospective, elle a été faite. Il n'y a pas eu que de la prospective de projet. Il y a eu de la prospective financière. Et on va en parler et on en parlera au moment du budget. On n'a pas tant de marge de manœuvre que ça parce qu'on a aussi beaucoup d'inconnus sur... Nous, on va pouvoir passer, si vous voulez. On va pouvoir continuer à investir. On va pouvoir continuer à accompagner les collectivités. D'autres départements ne pourront plus accompagner les collectivités, ne pourront plus assumer leur politique sociale. Aujourd'hui, il y a des départements qui ne peuvent même plus payer le RSA. Nous, on a encore la possibilité de le faire et on a quand même des ambitions. Quand je vous parle des EHPAD, quand je vous parle de tas d'actions, il n'y a pas que de l'investissement. La politique autour de la santé, il faut qu'on puisse la payer parce que vous savez bien que ça coûte cher. Donc, j'allais dire, on est quand même... J'ai dit, on n'ouvre pas les vannes parce qu'il faut quand même qu'on reste prudent parce qu'on a trop d'inconnus. Je n'aurais peut-être pas tenu ce discours et je serais presque allé dans votre direction si on n'était pas avant la crise sanitaire parce qu'effectivement, on était dans quelque chose d'assez confortable. Là, il y a trop d'incertitudes pour l'instant aller trop vite et les collectivités en les aident, elles le savent, mais les collectivités, elles doivent aussi ralentir. Si elles ne peuvent pas investir, elles ralentissent. Il faut avoir les moyens de ces ambitions. Donc, il faut... Les uns et les autres, nous, on se contient. Il faut aussi que certaines collectivités se contiennent. Le plan de relance, ça ne doit pas nous faire faire n'importe quoi. Et je ne parle pas de vous, je parle de collectivités qui continuent. Quand on appuie les moyens, on n'investit plus. Sinon, ça devient grave. Et ici, on s'est toujours donné comme consigne, et on en discutait avec Mme Nédélec encore il n'y a pas très longtemps, on s'est toujours donné comme consigne de ne pas juger un bon, un mauvais projet de notre collectivité. Ça arrive, c'est éligible en finances. Mais il y a rien d'un moment, il y aura des choix à faire quand même. Et donc, on ne met pas d'avis sur l'opportunité du projet parce que c'est bien la commune ou la communauté de communes qui décide et qui fait le choix dans ses investissements. mais quand on ne peut plus, on ne peut plus, il faut ralentir. Et nous, on ne peut pas être, on ne peut pas devenir banquier et financeur parce qu'on a nos propres investissements à assumer. Et voilà, donc vous le verrez, la situation va quand même ne pas se dégrader parce qu'elle va se dégrader par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas d'endettement, on a une fiscalité. Donc, bien sûr, si on compare dans les prochaines années, ça va se dégrader mais on restera toujours en dessous de la moyenne et on restera toujours avec des indicateurs qui seront dans la moyenne des autres départements voire même meilleurs que certains, que beaucoup de départements. Voilà. Alors, qui veut, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Bon, M. Rabier, vous avez été très clair, vous voyez, finalement. Ah, M. Noireau. Ah, mais non, il y a quand même une, il y a M. Noireau. M. le Président du SDIS. Oui, je voudrais vous écouter. Je voudrais venir sur l'augmentation du SDIS des 300 000 euros. Vous avez très bien résumé la situation financière depuis la construction de la cité des sapeurs-pompiers où, voilà, on a du mal à être à l'équilibre mais je voudrais quand même dire que en ce qui concerne la TSCA, ne me demandez pas ce que c'est, c'est une subvention qui est allouée au Conseil départemental. cette subvention était, enfin, une subvention, une somme d'argent qui est donnée au Conseil départemental. Je dirais que elle était en 2019 de 3 950 000 et en ce qui concerne l'année 2020, elle est de 4 400 000. Donc, ça veut dire qu'on donne 300 000, mais par rapport pour le département, le département a quand même enregistré un fonds de 450 000 euros supplémentaires. Voilà. Merci, M. Noireau. Alors, d'autres demandes d'intervention, non ? M. Rabier. Oui, simplement, c'est une taxe sur les assurances, si je me souviens bien, la TSC, alors. C'est ça. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention ou de précision, je vais soumettre au vote cette DM2. M. André. Pour. Mme Blanc, pardon. Pour. Mme Brasseur. Pour. Mme Cardinal. Pour. Mme Colombo. Pour. M. Convolte. Abstention. M. Feuillet. Pour. Mme Fischer-Patria. Pour. M. Fournier. Pour. M. Viard. Pour. M. Fertesse. Pour. M. Gendro. Pour. M. Gouverneur. Pour. M. Gros-Lambert. Pour. M. Ispard. Pour. Mme Ditulio. Pour. M. Callal. Pour. M. Lacroix. M. Lacroix. Pour. Mme l'avocat. Mme l'avocat. Merci. Mme le Duc. Pour. Pour. Mme Laurence Robert-Dehau. Abstention. Mme Marchand. Pour. Mme l'avocat. Pour M. Martinelli. Pour. M. Gendro. Pour Mme Michel. Pour. Mme Nédélec. Pour. M. Noireau. Pour. M. Olivier. Pour. Mme Pazur-Vigneron. Pour. M. Rabier. Pour. M. Noireau. Pour Mme Ravenel. Pour. Mme Elisabeth Robert-Dehau. Pour. Mme Rossigneux. Pour. Mme Cholameur. Pour. M. Thiriot. Pour. Merci. C'est adopté. Alors. L'avant-dernier rapport de cette séance. Il s'agit d'un exercice de grande transparence. Involu par le gouvernement. Pour. Stigmatiser encore un peu plus les élus. Mais voilà. On va donc se plier au. Sur ce. Sur cet effort de transparence. Qui. En vérité. N'est pas. N'est pas inconnu. C'est. Vous le trouvez partout. C'est les indemnités qui sont votées en début de mandat. Et que vous pouvez trouver sur internet. Accessible à tous. Donc voilà. On doit avoir un rapport sur cette question chaque année. Dans toutes les collectivités d'ailleurs. M. Grelambert présente ce rapport. Merci M. le Président. La loi dit engagement et proximité. A introduit l'obligation d'établir un état annuel. Faisant mention de manière nominative. De l'ensemble des indemnités de toute nature. Dont bénéficient les élus siégeant au conseil départemental. Au titre de tout mandat. Ou de toute fonction au sein du département. Et également au titre des fonctions exercées. Au sein de sous-syndicats. De toute société publique locale. Société d'économie mixte. Locale. Ou société d'économie mixte. À opération unique. Dans le cadre du mandat départemental. Cet état doit être présenté chaque année. Au conseiller départemental. Avant l'examen du budget. Le rapport représente un tableau. Retraçant ces éléments. Pour la période du 1er janvier. Au 30 octobre 2020. Il s'agit bien sûr. Des indemnités de fonction brut. M. le Président. Nous demandons de bien vouloir prendre acte. De cette présentation. Merci M. Grelambert. Des demandes d'intervention sur ce rapport ? Pas de demande d'intervention. Alors. C'est une information. Eh bien je laisse à nouveau la parole à M. Grelambert. Pour la présentation du débat d'orientation budgétaire. Sur lequel on a déjà beaucoup échangé. M. Grelambert va nous faire une présentation synthétique et rapide. Puisque ce sont les débats qui vont suivre qui seront les plus importants. M. Grelambert vous avez la parole. Oui merci M. le Président. Mes chers collègues. Je vais vous présenter les orientations budgétaires qui conditionnent certes l'année 2021. mais également qui donnent une perspective sur les années au-delà de celles-ci jusqu'en 2027 relative au prochain mandat. Dans cette présentation, trois parties. Une rapide présentant le contexte économique actuel. La seconde qui, elle, présente les grandes lignes du budget de l'année 2021. Enfin la troisième consacrée à la perspective financière qui nous mène jusqu'à l'année 2027. S'agissant du contexte économique et ses perspectives à court terme 2021-2022. Donc cette première diapo traduit la crise économique sans précédent que vit le pays depuis 1950. Le graphique de droite montre qu'il y a eu quatre récessions. Mais que celle de 2020 bien sûr est la plus sévère. Sur cette année, le recul du PIB national est estimé entre 9 et 10% sous l'effet de la crise sanitaire. Un seuil historique depuis l'après-guerre. Les deux autres graphiques soulignent que pour lutter contre les conséquences de la crise, l'État va devoir recourir de façon massive, on le voit, au déficit public. La cible des moins 3% des règles européennes est largement dépassée. Puisqu'on en est à moins 11,4%. Cela se traduit par une aggravation de l'endettement. L'encours de la dette est annoncé à 120% du PIB fin 2020. Un poids de la dette qui conditionne bien sûr la gestion future des finances publiques. Nous passons à la diapo suivante qui permet de comprendre ce qui risque de se passer sur les années à venir avec un climat d'incertitude sur le rythme de la reprise. Le premier graphique, c'est source INSEE, Banque de France je crois, est une modélisation de la reprise économique selon trois scénarios. Je ne vais pas les reprendre, il y a un scénario favorable dans lequel l'activité entreprisait son niveau d'avant-prise, un scénario défavorable qui ne permettrait pas une reprise vigoureuse, enfin un scénario intermédiaire. Alors le premier c'est l'orange, le deuxième le marron, le troisième c'est en poitillé. Et c'est sur ce dernier scénario qui fait actuellement le consensus à partir duquel on a travaillé. Néanmoins, l'on devrait rester sur un contexte financier dégradé durablement avec des déficits publics structurellement élevés, comme vous le voyez sur les deux graphiques du bas, où vous avez empointillé avant la crise et ensuite les effets dégradés du contexte financier. Donc terminé pour cette partie, disons, nationale, je reviendrai maintenant aux conditions générales d'élaboration du budget 2021. Donc tout d'abord une base financière saine, ça tout le monde le sait, on en a parlé ce matin, avec une capacité de désentêtement inférieure à 6 mois, un autofinancement supérieur à 28 millions, une gestion sous maîtrise des dépenses de fonctionnement, notamment d'administration, ainsi qu'une capacité d'investissement élevée. Un budget également primitif 2021 qui doit être dans la pluriannualité, en tenant compte de la stratégie financière de moyen terme de la collectivité. Avec un plan d'investissement, le président l'a souligné ce matin, ambitieux pour la Haute-Marne, d'environ 455 millions d'euros sur les 8 prochaines années. Donc il faut que la collectivité s'en donne les moyens. Et cela, bien sûr, conditionne la réussite du plan d'investissement sans s'endetter excessivement. Donc la volonté également de maîtriser le niveau d'endettement, en bien sûr ne saturant pas la capacité empruntée. Enfin, la nécessité de maintenir un filet d'autofinancement, l'épargne brute, dont moins 26 millions en moyenne. Et cela, également, pardon, une gestion des dépenses de fonctionnement en cohérence avec l'objectif d'autofinancement. Donc la conclusion figure en bas de ce diapo. Bien que la situation financière du département soit saine et que le dispositif d'encadrement des dépenses ne soit pas reconduit en 2021, les marges de manœuvre en section de fonctionnement restent réduites afin de permettre un financement soutenable du plan pluriannuel d'investissement. Ensuite, concernant les caractéristiques principales de ce projet de budget, c'est tout d'abord l'intensification des investissements, vous le voyez sur cette diapo. Environ 80 millions hors dette compte 68 millions en 2020. Vous en avez le détail à la suite. Avec un comparatif BP 2020-projet BP 2021, on voit que deux opérations expliquent facilement cette montée en puissance. La gendarmerie de Chaumont et l'ensemble scolaire de Joinville. Deux investissements majeurs de cette année 2021. Le département se positionne ainsi comme un acteur principal pour dynamiser l'activité locale dans un contexte, bien sûr, où l'investissement public doit plus que jamais jouer un rôle de soutien à l'économie. Autre caractéristique de ce budget 2021, c'est qu'il est responsable et solidaire sur les politiques d'intervention. Ce que l'on retrouve, page 6. Alors, un budget de 2021, c'est ce que je viens de dire, responsable et solidaire. Le département assumera en 2021 toutes les conséquences liées à la crise sanitaire, économique et sociale. Un budget 2021 qui prend en compte les hausses attendues sur la sphère sociale, RSA notamment. une augmentation au titre de 1,2 million en 2020 et vraisemblablement qu'il en sera de même pour l'année 2021. Un budget aussi également responsable vis-à-vis des établissements sociaux et médico-sociaux qui intègre toutes les incidences financières du processus de mise à jour de la tarification qui est opérée en 2020. Et puis, un point important également, comme l'a souligné le président dans son discours liminaire, mais aussi, monsieur le président, mon ami Montard, un budget 2021 qui assume la solidarité du département à l'hectare des écouteurs du monde associatif, que ce soit culturel, sportif, touristique, éducatif, en maintenant les soutiens financiers au même niveau qu'avant la crise, quel que soit le niveau d'activité proposé. Enfin, une solidarité qui s'exerce également à travers le soutien financier soutenu aux partenaires institutionnels, communes, structures intercommunales notamment, mais aussi à des secteurs d'activité touchés par des aléas, climatiques ou autres, comme le monde agricole. Donc, voilà en ce qui concerne ce premier schéma. Ensuite, nous allons passer à la prospective financière sur les années 2020-2027. Nous avons simulé jusqu'en 2027 quelles pourraient être les grandes tendances des équilibres financiers du département, en fonction bien sûr du contexte sanitaire, économique et social actuel. Cela repose sur des hypothèses moyennes, dans le sens où on est parti d'un scénario de reprise ni trop favorable, ni trop défavorable. Donc, cette diapo, lui, met en évidence que la crise actuelle va provoquer sur notre équilibre de fonctionnement un effet de ciseau, c'est-à-dire à la fois des dépenses qui augmentent et des recettes qui se contractent. S'agissant des recettes de fonctionnement, une diminution est attendue en 2020-2021, principalement sur la DMTO et la CVAE, puis une reprise potentielle espérée à partir de 2022. C'est le graphique qui est à droite sur cette diapo numéro 8. S'agissant de la CVAE, l'impact de la crise se fera, je pense, en deux temps. Une première modérée en 2021, la seconde plus forte en 2022, parce que les entreprises vont payer le raconte sur la base de la valeur ajoutée produite en 2020, année forte de la crise. Donc, je pense qu'à partir de 2023, le produit devrait devenir progressivement plus normal. Concernant la TVA, nous n'avons réellement pas d'impact, car en 2021, la TVA compensera à l'Europe près le produit de la taxe foncière de 2020. À partir de 2022, on peut considérer que la crise s'atténuant, la consommation repartira à la hausse, et l'on devrait bénéficier d'une petite dynamique de la TVA, mais toutefois, je pense qu'il faut rester très prudent sur ce sujet. Bon, on posera peut-être la question, je vais y répondre tout de suite. en choisissant des petits rectangles bleus, il faut savoir que le projet de loi de finances du gouvernement a ajouté une fraction complémentaire pour compenser les allocations individuelles de solidarité. C'est 250 millions pour les départements et 1,1 million pour la Haute-Marc. Ensuite, nous passons à la diapo numéro 2, elle est relative aux dépenses de fonctionnement. Les hypothèses retenues intègrent l'ensemble des dépensiers liés à la pandémie et tiennent compte d'une hausse des dépenses sociales sur la période, notamment concernant le RSA, également l'ouverture de nouveaux établissements médico-sociaux, l'EHPAD de Manois en mars 2021 et l'Amex de Saint-Dizier en 2022. Et le graphique de droite montre la hausse assez vive de ces dépenses. La conséquence de cette augmentation des dépenses et contraction des recettes font que le niveau d'épargne brut devrait diminuer de 11 millions d'euros dès 2020, avec une poursuite de la baisse sur les exercices 2021-2022. Je pense qu'une consolidation est attendue en 2023. Sur le graphique en bas de page, l'on visualise bien la baisse de l'autofinancement sur 2020-2021, puis ensuite une certaine stabilisation sur les années suivantes à hauteur de 27 millions. Concernant le plan pluriannuel d'investissement, qui est très ambitieux, 455 millions, prévu sur cette même période, on voit une répartition pas grande thématique, je ne reviens pas sur toutes, mais 147 millions sur les routes, 80 millions aide aux communes, 66 millions sur les collèges. Sur le graphique du bas, vous voyez une modélisation en fonction de la programmation réelle des opérations de la répartition de ces 455 millions sur les années 2020 à 2027, avec une intensification des investissements en 2021 qui se poursuivent au moins jusqu'en 2024. Je passerai très vite sur les diapos suivantes, 11 et 12, qui sont simplement la traduction visuelle de ce PPI et qui sont très parlantes, au dire de certains de mes collègues. Le premier est centré sur le PPI 455 millions, une vision prospective, le second qui lui est plutôt une vision rétrospective des investissements du département depuis 2002. Cela permet de voir les grands cycles d'investissement du département et cela met particulièrement en relief le nouveau long plan le plus dynamique que l'on ait jamais connu, comme l'a souligné le précédent. La diapo 13 explique la structure du financement, un de ces 445 millions d'investissements, avec la part de l'emprunt, 175 millions, mais il faut bien dire qu'il s'agit de l'emprunt brut, mais pendant la même période, on a remboursé 77 millions. Des recettes d'investissement dont vous avez le détail pour 131 millions, de l'épargne brut pour 226 millions, qui est conditionné, c'est une chose très importante, au fait de maintenir un autofinancement moyen de 25 à 26 millions sur toute la période. Sinon, bien sûr, l'on augmentera l'emprunt et endettera le département, de toute façon, à mon avis, excessive. Dans les derniers mots suivants, on revient sur mes propos précédents concernant le niveau de l'endettement. Le graphique de droite est une simulation des emprunts qui pourrait être contractée pendant cette période. Le graphique en bas à gauche est, je me semble-t-il, le plus important. Les bâtons bleus représentent le niveau de l'encours de dette qui est simulé, point le plus bas fin 2020 à 12 millions d'euros, puis une montée progressive jusqu'à un encours de dette de 117 millions fin 2027. Cela, bien sûr, dans la mesure où on réalisera ces montants d'investissement de 455 millions. La courbe rouge montre la capacité de désendettement du département, c'est-à-dire le nombre d'années d'épargne brute ou d'autofinancement que le département devrait consacrer pour rembourser la totalité de sa dette. Fin 2020, elle est à 5 mois et elle monterait progressivement, fin 2027, à 4 ans. Alors vous me direz, est-ce excessif ? Non, je ne crois pas, cela me semble tout à fait supportable. À titre de comparaison, la moyenne actuelle des départements est de 3,5 années. Suite à la crise et sans intensification de leurs investissements, cette moyenne devrait monter environ à 5 ans. Voilà. Alors, je reviens quand même sur un point important, à votre conclure, de ces OUB, c'est ce qui est souligné, c'est la soutenabilité financière de ce PPI. Elle est conditionnée, bien sûr, au maintien d'une épargne brute moyenne annuelle de 26 millions d'euros, ce qui est très important. Voilà, j'en ai terminé un exposé, peut-être un peu long, mais pour des OUB qui se situent dans un contexte économique sanitaire particulier, avec une simulation sur une période plus longue que d'habitude, et surtout un plan d'investissement que je qualifierais d'historique. Merci à tous. Merci, M. le Premier vice-président, pour cet excellent rapport synthétique. On ne peut pas être plus court non plus sur des... un rapport aussi important. J'ouvre les débats. Madame Cardinal ou M. Fertès. Oui, M. le Président. D'habitude, au moment du débat d'orientation budgétaire, nous avons plutôt une attitude d'abstention. Mais comme on a bien compris l'ouverture concernant la taserne des pompiers, cette année, nous serons pour le débat d'orientation budgétaire et des confrontations, vous avez plus fini. Et je vous en remercie. Merci, Mme Cardinal. M. Fournier. M. Fournier. Oui, M. je remercie Gérard Grollambert d'avoir été déjà hyper synthétique. Ça n'a pas été long du tout. Et puis, c'était très dynamique. Donc, merci, M. le Premier vice-président. Non, mais moi, je voulais juste effectivement dire que je soutiens complètement la politique qui a été décidée d'investissement massif. Alors, effectivement, c'est une politique qui est hyper ambitieuse. Je pense que ça a rarement été aussi ambitieux. Et ça a l'avantage de replacer notamment l'échelon du département au cœur du paysage politique. Et voilà, ça démontre qu'on est vraiment un échelon qui est indispensable, contrairement à ce qui a été affirmé certaines fois avec l'échelon de la Commune aussi. Ces deux échelons qui, ces dernières années, ont parfois été un peu, ont été complètement même remis en question. et on se rend compte que quand on est dans une situation difficile, les gens, ils se tournent vers ce qui est la stabilité, la lisibilité et puis la proximité. Et voilà, le département, c'est tout ça à la fois. Donc, je tiens aussi à rappeler que tous ces investissements massifs sont possibles aussi parce qu'on a eu une gestion depuis de nombreuses années qui a été parfois qualifiée de gestion de bon père de famille, mais qui était tout simplement une gestion rigoureuse, qui a été parfois raillée. Mais voilà, depuis, en tous les cas, depuis mon élection en 2015, je la soutiens, mais je sais que ça a été le cas de très nombreux collègues qui sont élus depuis beaucoup plus longtemps que moi et qui ont eu la sagesse de soutenir cette politique. Elle nous permet aujourd'hui de passer la vitesse supérieure. Mais voilà, je pense qu'on peut être fier quand même et qu'il faudra l'affirmer dans les mois qui viennent, effectivement, d'avoir pu, par des choses très concrètes, là, on voit sur le graphique qui est montré en ce moment, voilà, plan collège, haute-marne numérique, les gendarmeries, les casernes, tout ça, c'est des choses très concrètes qui changent la vie des gens. Voilà, donc l'endettement qui est annoncé pour les années qui viennent et qui permettront de continuer là-dessus, moi, je suis totalement pour. Effectivement, Gérard Grelambert l'a dit, quatre ans, ce n'est pas du tout quelque chose d'effrayant. C'est une augmentation qui est très puissante, mais parce qu'on n'était à même pas six mois de capacité de désendettement, ce qui est vraiment dérisoire, puisqu'il est vraiment surprenant pour un département. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur. C'est quelque chose qui me semble très, très soutenable. Et donc, voilà, moi, je soutiens à fond cette politique qui fait plaisir à voir. Merci, M. Fournier, pour votre confiance. Madame Nédélec, il faut prendre la parole. Oui, j'adhère tout à fait à ce que vient de dire mon collègue Paul Fournier, dont je voulais simplement adresser un petit clin d'œil à mon collègue Nicolas Fuertes, pour lui dire que les orientations budgétaires qui viennent d'être présentées montrent qu'on joue beaucoup plus de l'accélérateur que du frein à main. Et pourtant, dans un contexte financier qui va être de plus en plus contraint, si l'on en croit à la loi de finances, qui est en discussion actuellement pour 2021. Voilà, c'est tout. Merci, Mme Nédélec. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? M. Grelambert ou Mme Rossigny. Mme Rossigny ou M. Grelambert ? M. Grelambert. Bon, c'est moi-même. Non, simplement, je tenais quand même à remercier Ludovic Sauvage et l'ensemble de son équipe qui sont particulièrement performants et avec qui il est très agréable de travailler. Je vous remercie, M. Grelambert. En même temps, s'ils n'étaient pas performants, ils n'auraient pas leur place ici. C'est comme ça que ça se fait à ce conseil départemental. On ne garde que les meilleurs. Bien. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Non. Non, donc écoutez, je vous... Pas de demande d'intervention, donc on doit prendre acte, simplement. Il n'y a pas de vote. En tout cas, je remercie les interventions des unes et des autres pour souligner le travail et l'engagement de notre collectivité. Alors, on va maintenant passer au dernier rapport de la matinée qui avance. Et c'est Mme Nédélec qui va nous proposer, nous présenter le rapport sur la prise de participation d'Amaris au capital de la Société Anonyme de Coordination, Idéliance. Vous avez la parole, Mme Nédélec. Merci, M. le Président. Je ne sais pas si je vais être aussi synthétique que M. Grelambert, mais je vais essayer. Donc, en Haute-Marne, nous comptons 16 300 logements sociaux. 15 000 sont gérés par 3 bailleurs sociaux et le reste, donc 1 300 par des bailleurs privés. Le 23 novembre 2018, la loi dite loi Elan a obligé les organismes qui ne géraient pas au moins 12 000 logements de se regrouper. Et donc, ça se traduit par une prise de participation dans des sociétés de coordination qu'on appelle des SAC. Voilà, et donc, en avril 2018, le département avait lancé une étude avec les bailleurs sociaux au Marnais pour voir s'il était possible de constituer un groupe départemental avec donc les 3 bailleurs sociaux que constituent Amaris, l'OPH de Saint-Dizier et Chaumont-Habitat. Finalement, les résultats de cette étude ont montré que ça n'était pas possible. et du coup, d'autres solutions ont été étudiées entre Amaris et d'autres bailleurs sociaux. Donc, on a abouti en fait à 3 scénarios possibles. Le premier, qui est un rapprochement avec une société de coordination qui était déjà en cours d'élaboration et qui regroupait Orvitis, donc Orvitis, c'est Dijon, enfin, Côte-Dor, Domanis, c'est Lyon et Grandol Habitat, c'est évidemment le Jura. La deuxième hypothèse, la deuxième piste, c'est un rapprochement avec Monlogie, qui est une filiale d'Action Logement. La troisième piste, un rapprochement avec le foyer et moi. Et en octobre 2019, après donc différentes tractations, études, discussions, c'est le premier scénario qui a été retenu. Donc, il en est résulté une société de coordination, une salle qui s'appelle Idéliance et qui s'est constituée donc dès février 2020, puisque les trois que je vous ai cités, Domanis, Orvitis et Grandol, étaient déjà bien avancés. et donc cette société qui vous est présentée dans le rapport regroupait donc 25 000 logements familiaux, 50 000 résidents, 450 collaborateurs, etc. Vous avez tous les éléments. Donc, parallèlement, une réflexion avec Amaris s'est engagée en vue d'une intégration dans cette société Idéliance. Et les quatre organismes, dont il y a trois plus Amaris, ont conclu un protocole le 9 janvier dernier afin de définir les conditions d'intégration. Donc, avec les quatre partenaires, Idéliance bénéficierait d'un ensemble de 31 000 logements. La société de coordination Idéliance a été agréée donc par arrêté du 11 août 2020. C'est une société anonyme donc avec un montant de capital qui est d'un million cinquante mille euros et une valeur nominale des actions qui est de 100 euros. Amaris envisage donc de se porter acquéreur. On vous a mis le détail, 804 actions auprès de Domanis, 557 actions auprès de Grandolabita et 969 actions auprès d'Orvitis. Ce qui ferait qu'Amaris, à l'issue de ses acquisitions, serait titulaire de un peu plus de 22 % du capital social et des droits de vote. Alors, le département de la Haute-Marne en tant que collectivité de rattachement d'Amaris est appelé à se prononcer sur la participation d'Amaris au capital de la SAC Idéliance. Il est demandé également au Conseil départemental d'autoriser Amaris à acquérir une fraction totale de 2330 actions et on vous précise que le projet des nouveaux statuts est consultable sur le portail des élus. Je suppose que vous l'avez tous consulté. Et puis, enfin, il faut que le Conseil départemental confirme la présence du département au sein du Conseil de surveillance de cette nouvelle société ainsi que sa représentation au sein de l'Assemblée générale. Voilà. Après avoir recueilli l'avis favorable de la quatrième commission le 23 octobre 2020, le président vous demande d'autoriser la prise de participation d'Amaris au capital de la société de coordination Idéliance dans les conditions que je vous ai rappelées à l'instant et de le désigner en tant que représentant permanent du département aux assemblées générales et au conseil de surveillance de la société de coordination. Merci. Merci Madame la Première Vice-présidente. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Oui, Madame Rossigneuge. Je voulais intervenir aussi pour vous communiquer mon ressenti sur ce dossier en tant que présidente. d'Amaris. Je voulais d'abord vous apporter les points positifs de ce rapprochement qui se déroule dans une ambiance de confiance. Alors déjà, un point très important, pas de recapitulation de la collectivité de rattachement qui est le département et c'est très important. Pas de licenciement au niveau du personnel. Deuxième point positif, une perspective d'économie via la mutualisation. Voilà, les trois points les plus importants. J'ai quand même un petit regret malgré tout de ne pas avoir pu créer un rapprochement départemental, ce qui aurait été plus lisible pour les locataires et les habitants et aurait participé à une dynamique départementale au niveau des emplois qualifiés et des entreprises. Et je voudrais aussi terminer sur une note positive et remercier le président du département et la commission chargée de ce dossier d'avoir fait, à mon avis, bon choix car je crois que nous allons dans la bonne direction. Voilà. Merci à tous. Merci, Mme Rossigneux. Effectivement, je crois que nous avons fait le bon choix. On a eu des débats. Voilà, il y a des choses qui sont derrière nous maintenant, mais je crois que l'ambiance dans laquelle on travaille avec nos partenaires au sein de l'idéliance et vraiment montre que les choses vont fonctionner. Voilà, il y a des relations de confiance dans la gouvernance, il y a des élus très motivés sur les questions de logement. Voilà, c'est l'avenir, c'est l'avenir du logement. On devait faire ce choix, on l'a fait. Et moi, je me réjouis vraiment qu'aujourd'hui, on puisse concrétiser finalement les choses parce que ça fait presque deux ans qu'on en discute, voire plus. Et progressivement, on avance. Et là, aujourd'hui, c'est un pas de plus pour le logement et à mon avis, c'est que du positif. Vous avez raison. Madame Nédélec veut prendre la parole. Oui, juste pour ajouter que surtout, par rapport à ce qu'a dit Madame Rossigneux, il n'y a pas un partenaire qui écrase l'autre. Ça me semble très important, cet équilibre relatif entre les quatre participants. Oui, vous avez raison. Le mode de gouvernance est important. Et là, vraiment, on a des assurances. Mais au-delà du mode de gouvernance, il y a l'esprit. Et les rencontres qu'on a pu avoir avec les présidents ou les directeurs font que ça fonctionne déjà. Voilà. Donc c'est quand même des bons signes pour démarrer ce mariage, ce mariage de raison. Alors, y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Je n'en vois pas. Alors, on va passer au vote. Monsieur André. Pour. Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Pour. Madame Cardinal. Pour. Madame Colombeau. Elle s'est déconnectée, mais elle vient de m'envoyer un message. Je vois qu'elle était pour. Elle a un problème Internet. Voilà. Donc, Madame Colombeau est pour. Monsieur Convolte. Pour. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Fischer-Patria. Pour. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Viard. S'il vous plaît, Président, j'ai Monsieur Viard au téléphone. C'est Catherine Pazer-Vigneron. Donc, j'ai Monsieur Viard au téléphone. Il est déconnecté aussi. Problème. il doit y avoir un problème à Brotte. C'est ça. Donc, Monsieur Viard me dit qu'il est pour. Merci, c'est noté. Monsieur Fertes. Pour. Monsieur Gendron. Pour. Monsieur Gouverneur. Pour. Monsieur Gros-Lambert. Pour. Monsieur Lispard. Pour. Madame Ditulio. Pour. Monsieur Calal. Pour. Monsieur Lacroix. Pour. Madame L'Avocat. Madame L'Avocat. Merci, c'est noté. Madame Le Duc. Pour. Madame Laurence Robert-Devaux. Pour. Madame Marchand. Madame Marchand. Pour. Merci. Madame L'Avocat. Pour Monsieur Martinelli. Pour. Monsieur Gendron. Pour Madame Michel. Oui. Madame Nédélec. Pour. Madame Nédélec. Pour. Merci. Monsieur Loireau. Pour. Monsieur Olivier. Pour. Madame Pazur-Vignereau. Pour. Monsieur Rabier. Pour. Monsieur Loireau. Pour Madame Ravenel. Pour. Madame Elisabeth Robert-Devaux. Pour. Madame Roussigneux. Pour. Madame Cholameur. Pour. Monsieur Thirion. Monsieur Thirion. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous pour votre confiance sur ce rapport également. Écoutez, on vient de terminer donc les rapports de la séance plénière. Il est 12h49. Je vous propose donc de quitter cette séance plénière. Je vous remercie pour votre participation. Et donc, on respecte l'ordre de la convocation. On se retrouve à 14h pour les rapports de la commission permanente. Voilà. Bon appétit à tous. A tout à l'heure. Merci. Bon appétit. Merci. Merci.